L'anatomie comparée à partir de nos ancêtres vertébrés est quelque chose de passionnant. Parce qu'en réalité, tous les êtres vivants, en particulier les êtres terrestres, mais aussi les oiseaux et plus dointainement les poissons, sont bâtis sur le même prototype. Le même prototype, c'est un corps avec un axe vertébral, la tête qui contient l'ordinateur et quatre membres qui peuvent être tous porteurs ou certains porteurs seulement. Quant à la queue, elle avait un gros intérêt pour les reptiles parce qu'elle stabilisait l'équilibre du corps quand ils étaient bipèdes. Il y a eu beaucoup de reptiles, dinosaures qui étaient bipèdes et comme ils étaient très peu pesants vers l'avant, il fallait quelque chose de pesant vers l'arrière pour équilibrer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est fait sur le même prototype et je vais vous donner un exemple. Si vous regardez le squelette de notre véritable ancêtre, celui qui est sorti de la mer, qui s'appelait l'ichthyostéga, qui marchait encore à quatre pattes. Ces nageoires s'étaient transformées en membres. Et dans cet ichthyostéga, cet ancêtre, si vous regardez bien, vous voyez ça dans les musées, si vous regardez bien, vous voyez que le segment distal des membres, aussi bien antérieur que postérieur, est doté de deux os et non pas d'un seul os. Alors que dans le fragment proximal, vous avez un os seulement, l'huméris ou le fémur, dans l'intermédiaire, avant la main, vous avez toujours deux os. Alors, pourquoi compliquer quand on peut faire simple ? Eh bien, en réalité, ces deux os, c'est une simplification extraordinaire. Et ce qui est merveilleux, et ce qui pose des questions philosophiques, c'est que cette structure a été implantée dans le prototype initial et qu'elle a servi ou qu'elle n'a pas servi. À quoi sert la présence de ces deux os dans l'avant-bras et dans le membre inférieur ? Elle sert à la rotation de l'avant-bras et à une certaine rotation de la jambe. Or, on s'aperçoit que si on met ici, au poignet, une articulation avec trois axes, ça introduit des complications quasiment insurmontables pour équilibrer la traction des muscles. Mais par contre, si vous avez un muscle qui tourne et qui soutient tous les os qui sont fléchisseurs ou extenseurs, le problème est résolu du fait de la simple rotation du radius autour du cubitus, enfin du radius autour de l'ulda, comme on dit maintenant. Les deux os de l'avant-bras, c'était une réserve de la biomécanique. Comme si, dans le schéma initial, on avait prévu qu'il faudrait une rotation de l'avant-bras autour de son axe. Alors ça, ça devient de la métaphysique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...